... des maisons des potes. On a une table ronde bien remplie. On va donc respecter le timing de 7 minutes pour convaincre, pour laisser du temps au débat. S'il le faut, on débordera sur la prochaine table ronde qui était prévue à 16h. Mais certains intervenants, eux, ont prévu de repartir à 16h. Donc je l'annonce pour qu'on puisse les excuser s'ils sont avant le débat avec la salle. Donc c'est une table ronde qui porte sur la justice contre les discriminations et le recours au testing pour faire sanctionner les discriminations. On a beaucoup parlé dans différentes tables rondes de la lutte contre les discriminations et notamment une table ronde sur la lutte contre les discriminations d'emploi. Et donc on a déjà évoqué les résultats du sondage qui a été fait pour nous pour la troisième année constitutive par Harris Interactive. Mais les intervenants qui sont venus aujourd'hui ne l'ont pas entendu. Donc je vais le répéter. Et même si la pédagogie c'est de l'art de la répétition, je m'excuse pour ceux qui connaissent par cœur les résultats de ce sondage. Mais ça me permet quand même de bien démarrer cette table ronde avec l'idée qu'on est soutenu par l'opinion publique quand nous réclamons davantage de sanctions contre les discriminations. Donc on a effectué le sondage Harris Interactive en France seulement cette année. On l'avait fait en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne les années précédentes. Et ce sondage en tout cas nous apporte un soutien très important de l'opinion publique française s'agissant de la réclamation de davantage de sanctions judiciaires contre les discriminations comme étant un moyen significatif pour faire reculer les pratiques discriminatoires. On a eu un débat avec la société qui contestait l'utilité de faire condamner les auteurs de discrimination. Mais l'opinion publique française par contre nous a apporté son soutien à 83% pour qu'il y ait davantage de sanctions judiciaires des discriminations afin de faire changer les comportements. Dans le même sondage, 83% des Français qui réclamaient qu'on fasse respecter le principe d'égalité salariale, quel que soit l'âge, la nationalité, l'origine, la religion des gens, qu'à travailler égal, salaire égal, à retraite égal, statut égal. Donc on a appuyé sur ces scores très élevés de 83% en France, mais on peut dire que ce soutien était à 90% dans les autres pays d'Europe qui demandent eux aussi davantage de sanctions contre les discriminations et qu'ils soient respectés le principe d'égalité. Sur les outils pour que les sanctions soient plus significatives, on a donc demandé si les gens soutenaient notre revendication de porter en justice des actions collectives, donc l'action de groupe, la classe action à l'américaine, sans expliquer exactement quelle était l'action de groupe qu'on voulait. Et donc on a un soutien qui est plus faible sur cette revendication parce qu'elle n'est pas encore assez populaire, mais on a encore besoin de travailler, d'expliquer l'enjeu de l'action de groupe et on va se servir de ce qui n'est pas une action de groupe, mais qui y ressemble, qui est l'action des cheminots marocains de la SNCF, qui aboutira à une décision définitive en janvier prochain par la Cour d'appel de Paris, et qui avait vu la SNCF sanctionner à hauteur de près 300 millions d'euros, ce qui avait encouragé l'idée de faire des actions de groupe pour réparation de carrière. Mais, je l'ai déjà précisé hier, malheureusement, et ça c'est aussi pour Marianne Chabdelaine et puis pour Marie-Noëlle Inman qui siège au Sénat et qui siégeait à l'Assemblée nationale, mais nous avions nous demandé que l'action de groupe soit réparatrice des discriminations subies sur les carrières passées et en fait, celle qui a été légalisée ne permet pas de revenir sur les carrières comme celle des cheminots marocains, ne permet pas de revenir sur 25 ans de carrière de discrimination dans la carrière. Donc voilà, on a fait ce sondage pour mettre un petit peu en avant que nos revendications ont été populaires, enfin, on a bénéficié du soutien des Français sans nous savoir au point de départ, mais après il a été renouvelé de manière constante. Et donc, on croit à la pédagogie de la sanction et on rappelle encore qu'on est à un même niveau de nombre de procès contre la discrimination liée à l'origine ou à la nationalité, etc., qu'en 98. Or, en 98, l'Europe avait dénoncé la France pour être un pays où il y avait aussi peu de procès. Et de là était partie la circulaire du garde des Sceaux qui demandait au procureur de la République de davantage travailler sur cette thématique-là. De là est partie la création du GED, du GED, de la HAL, du Défenseur des Droits. De là est partie l'aménagement de la charge de la preuve au prud'homme, etc. Donc beaucoup de choses ont été faites depuis cette sonnette d'alarme de 98. Et pourtant, il y a toujours aussi peu... En fait, il y a eu un pic de procès contre la discrimination entre 99 et 2005. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a un nombre de procès par an qui est totalement dérisoire. Et c'est bien ce qui justifie qu'on tire la sommette d'alarme. Alors, on l'a évoqué aussi hier, pour pouvoir dénoncer les discriminations en justice, l'enjeu c'est d'avoir des preuves. Et que les procureurs et les policiers se plaignent que les gens ne viennent pas les voir avec déjà des dossiers tout ficelés, sans besoin d'enquête de la police, pour éviter qu'elles travaillent, et qu'il n'est juste qu'à aller vérifier si les preuves qu'on leur amène sont déjà suffisantes pour faire un procès. Alors, on leur a dit qu'a priori, c'était quand même à eux de faire l'enquête, mais ils ne l'ont pas compris. Et vu le nombre de policiers qui ont voté en faveur du Front National, on a des craintes quand même sur le fait qu'ils n'aient pas vraiment envie de nous aider à appréhender ce type d'infraction. Donc, si on n'a pas une police à notre service, qu'est-ce qu'on peut avoir à notre service pour chercher la preuve ? Il y avait eu des propositions dans la campagne présidentielle de Benoît Hamon de faire une espèce de police spécialisée pour aller attraper les auteurs de discrimination, et on va évoquer la politique belge, le gouvernement belge, avec Carlos Crespo, qui vient d'adopter un certain nombre de lois pour qu'il y ait davantage de procès contre la discrimination. Et donc, pour obtenir des preuves de la discrimination, il y a une méthode qui fonctionne théoriquement, qui ne fonctionne pas aujourd'hui judiciairement, ça veut dire que les juges ne la prennent pas en compte, même si la loi la prend en compte, parce qu'ils ont leur appréciation personnelle, leur fibre personnelle, leur état d'esprit personnel, leur mentalité personnelle, et ça vaut 90% de la décision pour les juges. Donc les juges, pour l'instant, n'ont pas voulu prendre en compte les testings, mais le testing est reconnu pour pouvoir mettre en évidence une action de discrimination précise commise à un moment donné. Et donc, ça reste le moyen qui permet, normalement, d'aller en justice. Ce qu'on s'est rendu compte, c'était que le testing était utilisé, donc, je le disais, en Belgique, mais en d'autres pays, et que quand on fait une conférence internationale comme la nôtre, l'intérêt, c'est aussi de voir comment cette méthode-là est utilisée, elle est prise en compte par les tribunaux dans les autres pays. Le testing, donc, a été évoqué hier comme étant une modalité de vérification de l'existence des discriminations à vocation statistique et universitaire. C'est Dominique d'ISM-Corne qui l'avait déjà évoqué, qui sera dans cette table pour pouvoir débattre avec nous des possibilités de faire changer la destination de ce testing et de pouvoir envisager de voir si ces testing pourraient avoir, les testing qu'eux-mêmes réalisent déjà pour le compte du gouvernement, pourraient avoir une vocation judiciaire et dans quelles circonstances cette évolution pourrait être réclamée. Alors, on a donc autour de la table des gens qui ont d'abord la compétence d'avoir travaillé sur la valeur juridique des testings et sur leur usage pour faire sanctionner la discrimination, pour faire reconnaître la discrimination. Je pense que c'est bien d'avoir un cadrage juridique dès le début sur cet outil du testing pour faire établir la réalité des discriminations et pour pouvoir faire condamner les discriminations. Donc, ce premier cadrage juridique, c'est Gwenaël Calves qui est professeur de droit et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur le sujet qui va peut-être nous permettre de démarrer avec quelques éléments de droit et de connaissance de ce qui est reconnu comme preuve pour faire sanctionner la discrimination. Et ensuite, on verra pourquoi est-ce que les procureurs résistent à cette preuve-là.